Elle est de nouveau présente, elle coule en aile cette détermination et j'ai presque envie de dire Kamel, vous qui avez connu son père. Valkyrie, Emma Gongora, le sud contre le nord, Lille contre Marseille. Déjà elle place son bras arrière Emma Gongora. Et comme vous parliez du papa de Sarah, Kamel il y a aussi sa maman qui est là à côté dans le coin et qui est un élément extrêmement important dans l'équilibre et la vie de Sarah Moussada. Elle est sa première fan et son premier soutien. Sarah déjà, elle a pris deux fois à droite d'Emma. Elle a du mal à se dire qu'elles sont dans la même catégorie quand elle, non ? Ouais c'est vrai que j'ai l'impression que Emma est légèrement plus forte. Allez c'est bien ce high kick. Allez faut pas rester en ligne pour Sarah Moussada. Ce qui pourrait être compliqué pour Sarah c'est ce format de 5 fois 3L qui a effectué ses quatre derniers combats dans les règles K1 en 3 fois 3 minutes. Et attention elle prend encore la droite, elle tourne du mauvais côté Sarah Moussada. Il faut travailler avec le bras avant, essayer de faire un peu plus de mouvement. T'as compris ? Jambe gauche, pas à droite. Déjà marqué à la peau, mettre gauche Sarah Moussada. Pouche sur la place désorganisée au niveau de la défense pour Sarah lorsqu'elle est touchée. Pouche, pouche, pouche. Derrière ça. Lève ton bras gauche. Derrière ça. Elle fixe bien Emma. Elle rentre avec son bras avant et derrière elle finalise avec sa droite. 1-2. Allez, allez, allez. Non, jambe gauche pas. Fais péter la jambe gauche. Voilà, bien. En bas, intérieur, intérieur. Sonny, Sonny, Sonny. On va tourner du mauvais côté pour Moussada. Et puis Sarah le déclencher plus vite parce que c'est souvent... C'est ça ! Rande de vitesse. C'est le premier échange. C'est une position de challenger pour la Ligue 1. En bas. En bas. C'est à elle de faire le fight, c'est à elle d'avancer, de bousculer la championne. Et puis si elle subit trop dans le premier round, ça va être compliqué d'aller rallier le cinquième. Pacao. 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 19 ans, Kamel. Ils se retrouvaient dans un des trois combats principaux d'une soirée aussi prestigieuse que celle-ci. Avec un titre bon. C'est bien, c'est bien. C'est aussi un élément à digérer. Elle va peut-être se décrisper au fur et à mesure des runes. Faut-il qu'elle en ait l'occasion ? Parce qu'en face, il y a du grand contrôle de la part d'Emma Gongora. Elle est patronne de ce ring. Et puis elle vient trouver la distance avec la droite, Emma Gongora, à plusieurs reprises. On a vu, ça a un petit peu déstabilisé Sarah Moussadak. Fais péter sa jambe ! Sarah, elle manque de bonjour avec son bras avant. Bien ! Voilà, bien, bien ! Il fait une première reprise. J'imagine qu'Emma Gongora va monter en puissance au titre des reprises. On attend une réaction de Sarah Moussadak. J'imagine qu'il n'y a pas de match. Voilà, un travail avec la vitesse. Voilà, bien ! D'abord, partir ! D'abord, partir ! D'abord, partir ! D'abord, partir ! Eh, Lugol ! Voilà ! Derrière ça, Emma ! Emma, c'est Lugol, ça ! Derrière ! En bas ! Attention, mauvaise position de jambe. À toi, Lugol ! Voilà ! Maintenant, tu peux le faire le bas. Dès qu'elle vient. Non ! Dès qu'elle vient. Il travaille en ligne basse. Et le kick appuyé, jambes droites, par Emma Gongora. Et puis, non-stop, genoux ! Il fait une mobilité, quand même, dans les déplacements, dans le jeu de jambes qui sera peut-être sapé. Et puis, le mobilité, pour le moment, qui fait bien les affaires d'Emma Gongora, qui arrive à bien se déplacer et mettre dans le vent. Sarah Moussadak est plus statique. C'est ça, il faudrait commencer à stabiliser Emma Gongora. Monte, monte, monte ! Hop ! Voilà ! Bien ! Sors de là, sors, sors ! Voilà, reste au milieu du ring. Il faut allonger ce bras gauche pour Sarah Moussadak. Elle va un peu plus gêner Emma Gongora. Et en même temps, peut-être qu'Emma est consciente qu'il faut gérer cinq reprises, éventuellement. Répétez ta jambe gauche, parce qu'elle travaille beaucoup avec sa droite. Écoute-moi ! Travaille ta jambe gauche ! Voilà ! Jouer avec ! Rentre, sors, rentre, sors maintenant ! Hop ! Maintenant ! Voilà ! Sors, sors, sors ! Sur ta droite, sur ta droite ! Et en même temps, peut-être qu'Emma est consciente qu'il faut gérer cinq reprises éventuellement. Peut-être en train d'économiser un petit peu de son énergie. Répétez ta jambe gauche ! Répétez ta jambe gauche, écoute-moi ! Voilà ! Encore un ! Hop ! Elle a été dans le premier round. Avance sur elle, maintenant ! C'est la pression ! Hop ! Pression ! Pression ! On avait dit à l'occasion de son combat, son dernier combat en date. On y va ! On y va ! Sarah esquive avec la droite derrière, le low kick. C'est mieux pour Sarah dans cette seconde deuxième reprise. Sarah qui vient de faire une petite saisie, qui évidemment a été réprimandée par l'arbitre, mais qui n'aurait pas été au glory ou à boxer il y a encore un mois. Il y a une espèce de non homogénéité dans les règles de cette discipline, qui est quand même un peu déconcertante pour les combattants. Yo ! Allez ! Oui ! C'est bon ! C'est ça ! C'est un genou ! Et pour nous aussi, mais c'est moins grave. Et c'est moins grave ! Dès qu'elle vient ! Ouais ! Voilà ! C'est bon, c'est à l'écute ! Allez ! Oui ! Meilleure attitude pour Sarah Moussada. Il n'y a pas assez de low kick ! Je veux dire que le low kick ture ! Il n'y en a pas assez ! Tu viens ? Ah ! Je me sens plus ! Ouais ! C'est Thierry, là, deux petits cochers courts, sur l'attaque d'Emma Gondora, en réplique de... ...Moussada qui est dans ses derniers conseils. On va attaquer la troisième reprise. Voilà ! Parti ! Sur ton côté droit ! Allez-moi ! On va être obligé sur cette droite pour Sarah, il faut la préparer. Jouer avec ! Jouer avec ! Voilà ! Yaaas ! Tu peux pas, maintenant ! Parc sur les côtés ! C'est à l'eau, Poulon ! C'est rien, ça ! Et après, derrière ! C'est dans le bas, ça ! En bas, en bas ! En bas ! Tonic ! En bas ! Ouais ! Ça, c'est du bon technique ! Et après, en bas ! Ouais ! Puis, il y a un jamb ! Ne le jette pas ! Ouais ! Continue ! Voilà ! Encore ! Encore ! En bas ! En bas ! En bas ! En bas, en bas ! Ouais ! En bas 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 ! T'as distance ! c'est bon ça c'est bien là quand on allonge le bras avant elle a tout de suite l'opportunité elle exploite toutes les fautes de jeunesse comme il soit elle recommence il faut vraiment que Sarah s'y attendent et élève tout de suite les mains pour mettre les mains derrière il ne faut pas qu'il n'y ait pas après non plus il y a une différence qui se note allez Emma au bureau tiens sur la jambe à distance bien les gauches sarrête les gauches on remonte les mains derrière elle n'a pas tombé dans le rythme elle est gênée par l'anglais de Mabou on l'a vu dans la première reprise elle a été touchée elle a du mal à revenir et à remiser derrière c'est ce qui se passe là qui perd un peu de distance et là le type qui repousse toujours pour l'instant les attaques de manque de filets sont un peu trop linéaires tu m'entends pas ? caractère tu m'entends ce que je te dis il va vouloir renforcer le clou Emma Gongora il va faire revenir pour Sarah Moussata remettre du rythme faire reculer à son cours Emma Gongora continue là continue ne recule pas ne recule pas ne recule plus elle a vraiment bien exploité son allonge Emma Gongora c'est 5 cm encore écoute moi encore 5 cm c'est la taille il a l'enverrure après il a l'air de voir les bras comme Emma Gongora et puis on le voit elle a un peu la rôle de la challenger elle attend pas c'est elle qui déclenche souvent qui provoque l'échange encore sur ce coup que j'ai dit c'était Emma Gongora j'ai cru entendre un avertissement officiel qui n'enlève pas de points alors c'est une remercie c'est une remercie oh l'arcade d'auge de Emma Gongora qui vient d'exposer vous êtes sûr que chez Emma c'est plus grave Sarah Moussata c'est l'arcade de Sarah Moussata ce qui a provoqué cette double ouverture mais après un choc de tête je ne vois pas trop ce que ça peut être en tout cas ça met la pression sur les deux et ça a énervé un peu les deux combattantes c'est vrai que quand vous êtes blessés devant le combat il faut essayer d'en finir de voir le médecin arrêter le combat même si c'est en bout de pied quand même et ça perturbe pas Emma Gongora qui a toujours ce jeu de gens qui dansent toujours sur le ring qui marquent les points qui neutralisent et on l'a vu ce seul mouvement déstabilise un peu Sarah ça l'empêche d'attraper Emma au bon moment Mets-le, mets-le, mets-le Voilà ! Accélère le point ! Le point ! Le point ! Ouais ! Encore, encore ! Le point ! Ça va encore ! Le point, le point maintenant ! Le point en série, série ! Je vous disais avant ce combat Kamel qu'elle était consciente Sarah Moussata que d'être peut-être un peu juste ce soir pour se frotter à une boxeuse comme Emma Gongora Accélère, accélère ! mais qui a décidé de ne pas avoir une carrière facile pour pouvoir avouer le sommet et le chemin du sommet passe par ce genre de combat En tout cas, elle nous propose une superbe 4ème reprise avec her En ligne ! Mais non ! En ligne ! Une jolie chose des deux côtés En bas ! En bas puissant ! Puissant en bas ! Puissant ! Et là aussi, on le rappelle ce combat est parti sur des bases très élevées Trois prochaines et derrière Et voilà, comment c'est arrivé c'est involontaire C'est peut-être un peu plus de la faute d'Emma que de Sarah C'est dans ce casse-fautage de rythme dont je parlais juste avant Depuis tout à l'heure, elle fait ça Elle casse le rythme, casse la distance Elle tourne puis d'un seul coup à l'avance Et voilà Elles sont un petit peu rentrées toutes les deux C'est vrai qu'on a l'impression que Kemma a un peu plus foncé vers l'avant Il n'y a rien de volonté à l'attente Elles sont sorties du même côté C'est pas encore l'ouverture de Del contre Diaz Là vous avez un rendez-vous cette nuit Si vous êtes en direct Nouveau rendez-vous avec l'UFC Ce sera à 2h du matin Avec l'UFC Fight Night 164 à São Paulo C'est dur à dire Parce qu'il n'y a pas un compétiteur Et pas une compétitrice Qui aime repartir avec une défaite Mais au-delà du résultat Elle va encore progresser A prendre énormément Sarah Moussada Et les erreurs qu'elle commet ce soir Elles seront forcément gommées Et puis Emmanuel Gorin Elle est pas là par hasard C'est vrai pour Sarah C'est uniquement son quatorzeème combat ce soir Ouais quatorzeème combat Pas forcément C'est pas quatorze combats Bon quand même Ah moi je parle de ce que j'ai C'est pas quatorze contre d'appro Allez 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 tiens plus Allez magie Oui allez les mains Mais tiens Mais tiens Mais tiens Oui C'est pour toi là Dernière minute de ce qu'on va Go back ta haut Go back ta haut Go back ta haut Allez accélère Allez Ouais Ouais Oh Allez Emma tu lui casse la jambe de toute façon Allez là oui Allez Emma C'est un combat qui a réveillé le public Du palais d'Espagne Allez Et Emma Oui Oui Putain Oui Oui Allez Oui Et Emma Finièrent Finièrent sur la main Finièrent sur la main Bien Allez dans ce cul Aller 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 En tout cas C'est mal pour ceux qui en doutaient Sarah Moussada En dépit de son jeune âge Elle a déjà l'un des ingrédients essentiels Pour être champion ou champion C'est le courage Elle a le courage Avec déjà six points de courboire à son palmarès Qui nous ont transporté et déclaré vainqueur L'intégrité pour Emma Gongora Elle a démontré qu'elle avait toutes les qualités Et toujours détentrice de la sorture NDC Dans le coin Dans le coin Emma Gongora D'Emma Gongora Même s'il y a une belle prestation De la part de Sarah Moussada Et une sorte de logique